Hey, salut à tous ! Je suis ravie de vous accueillir dans le 15e épisode de Arc Prime Alphire. Et aujourd'hui, les amis, c'est un épisode un petit peu spécial dans l'attente des futurs boss qui devraient être Peacone ainsi que Nova. Nous allons nous plonger dans l'une de mes phobies, celle des araignées. On va regarder un petit peu ce qu'il y a sur le mode. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai été pendant très longtemps arachnophobe. Et honnêtement, c'était vraiment une peur viscérale des araignées. Je n'osais pas approcher une araignée si elle était dans une pièce, même si elle était toute petite. Je ne mettais plus les pieds dans la pièce pendant trois jours. Non, franchement, c'était vraiment terrible. Et du coup, j'ai pu, entre guillemets, vaincre cette arachnophobie. J'ai toujours peur des araignées, mais ce n'est plus au stade de phobie. Grâce à Mitsu, à l'époque, lorsqu'il avait des migales, j'avais pas le choix que de m'y accommoder. Et honnêtement, le fait de pouvoir les observer en terrarium, ça m'a vachement aidée dans ma phobie. De pouvoir un petit peu les comprendre, les observer, sachant qu'elles ne me feraient absolument rien. Ce n'est pas non plus au point où ce sont mes meilleurs amis, mais... Voilà, honnêtement, il y a eu vraiment un beaucoup mieux. Et ça, ça fait plaisir. Donc, on va commencer par tout simplement apprivoiser une tarantule. En tout cas, les tarantules à du mode. Sachant qu'elles sont jusqu'aux tiers toxiques. En général, on en trouve quand même pas mal au niveau du volcan. Donc, on va jeter un petit coup d'œil. Ah, ici, il y en a. Ça, c'est des normales. Ok, je crois qu'elles sont toutes... Qu'est-ce qui crache ? Ah ! Euh... Attendez. C'est... C'est en éruption ou pas ? Non. Si ? Non ? Je sais pas. Je sais pas, mais on va faire attention de pas se prendre un truc dans la tronche. Euh... Mais du coup, ouais, vu qu'elles sont jusqu'au... Jusqu'au stade toxique, on va directement faire des toxiques. Ensuite, on passera tout simplement aux Araneo Alpha. Sachant qu'en plus, les Araneo Alpha, il va nous falloir faire un timing passif. Et ça, je vous avoue que ça ne m'enchante pas des masses. J'avais pu éviter, j'aurais évité. Et ensuite, on finira sans doute par un ou plusieurs tiers de Brunmothers. Voilà, ça me paraît... Ça me paraît pas trop mal. Alors, attendez, je grappe comment avec... Avec lui ? Ok, grappe comme ça. On a trouvé une 145. Voilà, allez, viens avec... Tu es absolument dégueulasse, viens avec moi. Je... Ah ! Je trouve ça immonde. Je suis désolée, mais vraiment, je trouve ça immonde. Autant, j'évacue ma peur. En général, dans les jeux vidéo, ça me fait pas trop peur, mis à part dans Skyrim. Voilà, Skyrim est l'un des rares jeux où les araignées me font vraiment flipper. Pourtant, elles sont mal faites, hein. Mais je trouve que les moments où on les croise dans le jeu, ça fait peur. Donc, bah voilà, nous avons cette magnifique tarantule dans les patounes. Je sais pas si... Ah, elle est vraiment dé... Ah ! Elle est vraiment horrible. Elles sont beaucoup trop réalistes. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas du tout ça. Bon, bah vous savez quoi ? On va... Je sais pas où je vais la déposer, en vrai. Non, parce que du coup, je les grabe pour tamer dans un endroit plus sympa. Mais j'ai pas de point de chute. Ah 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 ! Écoutez, on va la tamer ici. Ce sera très très bien. Hop ! Allez, voilà. Je reste là. J'espère que t'es gentil, hein. Ouais. Oh, t'es dégueulasse. Oh, je suis désolée, hein. Je suis... Ah bah d'accord, ça dort. Ah 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 ! Je... J'ai plus l'habitude de tamer les tiers inférieurs, donc j'ai pas la... Non, non, je me souvenais pas... Ah, c'est dégueulasse. Que ça dormait aussi vite. Oh non, mais sans déconner, mais regardez sa posture. Oh, elle fait exactement comme les araignées qui font semblant d'être mortes. Vous savez, quand vous tapez une araignée sur un mur, que vous avez un peu tapé à côté, mais que l'araignée tombe et se recroqueville. Vous vous dites, bon, finalement, j'ai réussi à la tuer. Et puis, quand vous vous approchez pour la prendre dans un mouchoir et la jeter, entre guillemets, eh bah là, d'un coup, elle se... Elle s'enlève et bam ! Elle part tout vite ! C'est horrible. C'est vraiment la pire chose qui puisse m'arriver, c'est... Je déteste ça. Oh, c'est horrible. Et pourtant, là, on est dans un jeu. Là, je sais qu'elle va devenir ma pote, mais... Elle est pas belle. Elle est pas belle du tout. Mais... Ouais, n'hésitez pas à la renommer avec le hashtag non-dino, mais... Oh, je déteste ça. Oh, c'est poilu en plus. Oh, c'est... Je sais pas. Je n'aime pas ça. Alors, du coup, eh bah, je peux monter dessus. J'ai qu'elle tronche dessus. Ouais, alors, bon, elle est pas... Elle est pas très grande non plus, hein. C'est pas... Bon. Alors, voyons voir... Oh, putain, ça va vite. Ah, mais... Je suis désolée. Franchement, s'il y en a parmi vous qui sont arachnophobes, pour regarder cette vidéo. Essayez de vous traiter avec ça. Voilà. Dites-vous qu'elle est sympa, que je suis dessus, que c'est... Que c'est sympa, qu'en plus, elle saute. Ouais, non, je suis pas sûre que ce soit une bonne thérapie, en fait. Ah non, c'est... Ah, c'est un peu immonde. Oh, j'ai trop envie de lui passer tous les niveaux dans la vitesse. Je pense qu'elle me ferait encore plus flipper. Sinon, niveau des attaques. Ok, bah, tu peux te taper, c'est bien. Je suis contente pour toi. Euh... Oh ! Oh, il y a une vision de... Alors... Oui, c'est pas pratique. Ok, il y a une vision de Snowhole, mais elle est obligée d'être comme ça. Et après, bah, elle avance tout doucement. Petit pas, petit pas. Elle peut sauter, quand même. Ah, c'est sympa. Je suis en sprint, hein. Ne vous en faites pas. Je... Clairement, nous sommes en sprint. C'est... Ah non, c'est particulier. C'est très particulier. Ok. Et ensuite, s'accroupir. Ça lance des toiles. Ah, j'ai mal visé, peut-être ? Ah, effectivement. J'avais mal visé. Sinon, sur X, tu as quelque chose ? Non. Contrôle. Non plus. Contrôle C. Non, non plus. Tu fais que lancer des toiles. Bon, honnêtement, c'est rien d'extraordinaire. On va quand même essayer d'aller taper un petit truc, voilà, pour la forme. Et ensuite, on la mettra chez nous. Dans... Dans une petite sphère. Bien cachée. À l'écart de la maison. Non, mais franchement... Imaginez, vous vous réveillez un matin. Vous avez un truc comme ça, un ch'tuc comme ça dans votre chambre. C'est horrible ! Pourquoi je pense à ça ? Faudrait pas que je pense à ça. C'est... Non, non. C'est pas bon. Après, moi, ce soir, je vais faire des cauchemars. Parce que là, je vous explique. Je suis en train de tourner en pleine nuit. Il est 2h du matin. Et en général, quand je pense aux araignées dans la journée, c'est forcé que le soir, je fasse des cauchemars. Non, mais pour vous dire, c'est à ce point. Et même, je vais vous partager une petite anecdote personnelle. Voilà, non, mais tant qu'à faire. C'est un épisode spécial. Je raconte un petit peu ma vie. Eh bien, je fais même des cauchemars éveillés avec des araignées. Vous savez, quand vous faites un cauchemar et que vous vous réveillez, mais que votre cauchemar continue lorsque vous êtes réveillé et que vous êtes persuadé. Par exemple, vous avez cauchemardé qu'il y avait une araignée dans votre chambre. Vous vous réveillez et vous êtes persuadé de voir cette araignée au mur de votre chambre. Ou pire encore, dans vos draps. Non, mais c'est terrible. Et du coup, je suis complètement tétanisé dans mon lit. J'ai peur de bouger. Et en même temps, je ne veux pas rester là parce qu'il y a une araignée. C'est... Non, non, ça met bien 10 minutes à bien capter que c'est un rêve, en fait. Et que ça n'existe pas. Je suis terrible. Alors, par contre, niveau dégâts, en vrai... En vrai, c'est plutôt pas mal. Ça t'a passé vite. De rien. Eh, mais si j'avais su, moi, niveau détoxique, j'aurais fait ça. Eh, en vrai, c'est cool de se balader comme ça et de taper super vite. Euh... Alors, on va quand même... Du coup, la vision de Snow... Ouais, ça fait comme un Snow de base. Ne change pas. On va essayer la toile. D'accord. J'ai complètement loupé ma toile. Ah, arrêtez ! Arrêtez de vous battez. Et ouais, bon, la toile, ça fait pas... Ça fait pas grand-chose. Par contre, j'ai pas checké si on mettait de la torpeur. Alors... Ouais, mais toi, du coup, je te one-shot. Ah oui, non, mais non. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a plus de vie ? T'as combien de vie, toi ? 300 PV. Ah non, c'est pas... C'est pas grand-chose. T'as combien de vie, toi ? 140 PV. Ok. T'as combien de vie ? Ah, 500... Allez. Euh... Ah oui, effectivement, ça met un petit peu de torpeur. Ah, lui, ça l'a calmé direct. Ah, mais alors celui-là de derrière, ils ont dit, ah ouais, non, 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 finalement, je viens pas. Ah ouais, non, je pensais pas que ça mettrait autant de... Autant de torpeur. Ah ouais ! Mais lui, il avait 2000 de torpeur et je les... Je les donne en un coup. J'aurais tellement dû tamer ça au début. Mais qu'est-ce que je regrette. Franchement, j'ai peur des araignées, mais elle est... Plutôt cool. On va pas se mentir, elle est plutôt cool. J'ai quand même envie de tester le brachio. Ah 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 ! Alors du coup... Euh... Ok, on met 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008... 3000 ! Oh la vache ! Ah ouais, 3006 de torpeur ! C'est plutôt sympa. Et du coup, si je te retape encore une fois, théoriquement, tu devrais dormir. On va patienter. Et... Normalement, il devrait... Il devrait faire... Oh, c'est trop cool ! Ah 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 ! Et comme quoi, c'est pas la taille qui compte. Moi, ma petite araignée, elle a défoncé un brachio. Et après du coup, on peut le bouffer tranquille. Ah bah c'est parfait ! Eh bien, let's go ! Et bah vous savez quoi ? Le temps pour moi de rentrer chez moi, d'aller me chercher une petite tenue de camouflage, de me faire quelques bugs repellents, et on va passer au timing suivant, l'Alpha Araneo. Euh... Ça, je vous avoue que je suis un petit peu moins tranquille, étant donné que c'est un timing passif. Euh... Ça me met un tout petit peu moins en confiance. Ça y est ! On se retrouve un petit peu plus tard au niveau du château. J'ai fait un petit peu le ménage, et au fond de la salle, on a une petite Alpha Araneo niveau 150, et il va nous falloir 5 Keebles Alpha. Et bien... On va directement équiper notre tenue, histoire de passer inaperçu auprès d'elle. En tout cas, je l'espère. Parce que sinon, je vais avoir très peur très vite. Ha 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 ! Ah ! Je sens que je vais crier ! Je vais crier très très fort. Alors hop, on va consommer ça. Les Keebles, on les met dans le dernier slot. Et puis... Enfin... J'ai très peur. Je sais pas dans quel sens elle est. Euh... Il ou le cucu, il ou la tétette. Ok. Est-ce que je peux pas y avoir accès via l'extérieur ? Je peux... Oh ! Ça m'a fait trop peur. Oh ! Je suis désolée, mais ce cadavre ! Oh ! Mais c'est un enfer ! Ah ouais non, ça m'a fait flipper. Vraiment fait... Il y en a plusieurs ? Toujours la même ? Ok. C'est toujours pépette. Euh... Autant dire que si elle me voit, elle me... Elle me désingue, hein. Voilà. Je tiens à le préciser, quand même. Enfin, attendez. Là... C'est gentil, hein. Gentil. Sympa. J'ai trop peur. J'ai trop trop peur ! Ah ! J'aime pas ça ! J'ai été de la nourriture dans le dernier rang. C'est ce que j'ai fait ! Mais... Attendez, attendez. Je me suis pas trompée. C'est bien des Alpha Keebles ! Euh... Alors... Hop, 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 hop ! Hop ! Ouais, Alpha Keebles ! Non, non, mais je... Je me suis... Pas trompée. Pourquoi ça marche pas ? Pépette ! Pourquoi tu veux pas ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi ? Je peux pas te donner un truc pour que t'aies faim ? Non, non, mais au cas où, hein, c'est... Non, absolument pas. Euh... Oh ! A priori, celle-ci, j'ai pas le droit de la tamer ! J'ai pas envie de trop avancer, j'ai pas envie de la toucher. Bah, vous savez quoi ? On va... On va reculer. Doucement, mais sûrement. Voilà. Tranquille. Tout doux. Et puis, on va essayer de s'en trouver une autre, je suppose. Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit, du coup, au niveau du château qui m'empêche de la tamer. Mais... Mais elle est pas... Elle fait pas... Enfin, elle a pas dépassé le cap. Elle est bel et bien 150. Bon. Écoutez, c'est pas grave. On va la laisser. Voilà. Elle va faire sa vie. C'est très bien comme ça. Nous, on va repartir direction le volcan. Je pense qu'on aura des meilleures chances de trouver une Araneo qu'on peut bel et bien tamer. Alpha Araneo, 140. Ça fera l'affaire. On va pas... On va pas... Chipoter... Non, c'est pas toi que je voulais. Excusez-moi. Excusez-moi. Désolé de vous avoir importuné. Voilà. Nous, on a notre Araneo. Arrête. Arrête de me taper. Hein. Sois gentil. On va de nouveau aller dans la plaine. Ça me paraît le bon bail, en vrai, la plaine. On est tranquille. Comme ça, on la lâche. On attend qu'elle perde l'aggro et on essaye de la tamer de la façon la plus safe possible. Sur le papier, ça a l'air d'être bien. Honnêtement, ça a l'air de faire le taf. Ça a l'air d'être facile. Espérons que la pratique le sera tout autant. Ouais, non, parce que je suis pas forcément très à l'aise. Autant les tarantules, elles ont un visuel que je n'aime pas, mais elles sont relativement petites, entre guillemets. Autant celle-ci, déjà, elle fait une bonne taille. Voilà. J'ai pas trop envie qu'elle me retourne la tronche. J'ai pas envie de me faire retourner par une araignée, s'il vous plaît. Pas dans cet épisode. Ça serait cool. C'est une thérapie. Je vous le rappelle. Il faut pas qu'il y ait de carabistouilles. Alors, comment dire que c'est pas du tout un endroit safe, ici ? Euh... Les cocos ? Venez par là. Venez, comme ça, on vous éloigne de chez Mitsu. Comme ça, moi, je ne suis pas... Aïe ! Responsable de quelconque accident. Voilà. Allez, tu sautes. Et toi ? Allez, viens par là. C'est dommage, hein. Ils sont vraiment niveau naze. Ils sont apex, mais ils étaient vraiment très très beaux. Les deux étaient très beaux. Voilà. Comme ça, au moins, eux, on en est débrassés. Genre, si je te lâche ici, t'es énervé, t'es pas énervé, t'es comment ? T'as l'air un peu énervé, quand même. Hop ! Ça, on enlève. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu pars tout droit ? Je sais pas ce qu'elle fait ! Je sais pas... Attends, on va se débarrasser de tout ça. Voilà. Ah, d'accord ! Non, en fait, tu voulais juste m'emmerder. Ok. Te mettre sur la partie la plus chiante ever pour que je vienne te nourrir. Non, mais d'accord, mais j'ai compris, hein. J'ai compris. On sera pas très potes. On sera pas très potes. Écoute... Pas de problème, hein. Maintenant, ça va être très perturbant parce que je... Bah, je vais pas forcément trop la voir. Et ça, ça me fait un peu peur. C'est un petit peu flippé, mais on va prendre notre courage à deux mains et on va aller braver notre peur. Alors, Arane... Oh, tu es moche. Oh là là, tu es laide. Oh, t'as un gros bulbe et tout. Oh, oh, oh ! Allez. Euh... On est d'accord que si je tombe, elle va... Me voir ! Hihihi ! Elle m'a pas vue ? Attendez. J'ai paniqué pour rien ? Je sais pas trop. Je sais pas. Moi, je l'ai touché. Ça m'a fait peur. Je suis partie, hein. Oh, t'es dégueulasse. Oh, avec tes pattes, là. Oh. Je déteste ça. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Là, niveau accessibilité, elle est un petit peu mieux. Je peux te tamer, maintenant ? Ah ! Pardon. C'est pas ce que je voulais faire. Euh... Alors. Oui, sans doute. Comment ça ? Mettez de la nourriture ! Mais j'ai de la nourriture ! Mais non ! C'est pas... C'est pas juste... Est-ce que j'ai de la... Elle est partie où ? Oh ! Alors, déjà, c'est horrible de voir une araignée, mais de plus la voir, c'est encore pire. Ok. Ok, elle est ici. Est-ce que j'ai de la viande moisie sur moi ? Oh ! J'ai pas de viande moisie. Mais c'est génial. Ah, ça, ça va moisir. Attends. 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 Divisé. Tout divisé. Voilà. Allez, vas-y. Moisie. Comme ça, on va tester. Ça se trouve, en fait, c'est juste les kibbles qui ne marchent pas. En soi, ce qui... Bah, ce qui serait possible. En tout cas, j'espère. J'espère que c'est ça. Sinon, on ne fait pas d'araignée alpha. C'est pas grave. On passera directement à la Broodmother. Euh... Alors. En parlant d'araignée alpha. Focotte, elle est où ? Elle va être par là, j'imagine ? Focotte... Mais tu vas où ? Mais reviens ! Mais... Mais arrête ! Mais reviens ici ! Arrête d'avancer ! Arrête d'avancer, ça va être chiant. S'il te plaît. Fais un effort. Fais un effort. Fais un effort. Stop toi ! Stop. Stop. Hop. Hop. Arrête-toi. On se fige. On se fige. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Oh, il fallait dire s'il te plaît. Moi, j'en ai oublié les... Ah, les bonnes manières ! Oh, si j'aime pas ça. Ah, non, 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 non. Arrête, arrête. Arrête de faire ça. Arrête. S'il te plaît. Oh, j'aime pas ça du tout. Oh, la vache. Oh, elle vient de me taper un coup de pression. Mais terrible. Ah, arrête ! Non. S'il te plaît. S'il te plaît. Arrête de bouger. T'étais gentil avant. Je... Je crois que mon petit cœur ne va pas... Ne va pas tenir ce timing. Ah, 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 ah ! Je crois que ça va... Non, non, il y a un moment, je vais... En plus, il ne me reste que 20 secondes. De Grappel Hunt. On va s'éloigner. Non, arrête. Arrête. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Sois gentil. S'il te plaît. S'il te plaît, arrête de bouger. J'ai eu très peur. Pardon. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Je peux... Je ne peux pas lui donner. Je... Je ne peux pas. Je suis désolée. Je ne peux pas la nourrir. Elle ne veut rien. Bon. Eh bien, au moins, ça règle la question. On va passer directement à la Brune Mother. Ça ira très bien. Voilà. Je... Non, non, mais il n'y a pas de souci. Si je peux être sur une défaite. Moi, ça me pose pas de problème. Allez. On se barre d'ici. Et on va aller se trouver une jolie petite Brune Mother. Voilà. Qu'on pourra endormir. Qui sera beaucoup, mais alors beaucoup moins stressante. Et moi, ça me va complètement. Notre première étape, afin de faire une Brune Mother, ça va être tout simplement de faire les kibbles pour boss. Voilà. Tout simplement. Hop. On va déjà en faire une. Et je vais voir si je peux en faire neuf autres. Voilà. Oui. Je pense qu'une dizaine de kibbles, ça devrait faire l'affaire. Et pendant que les kibbles se craftent, on va tout simplement regarder si nous avons une Brune Mother intéressante à proximité. Alors. Brune Mother 135. Eh bien, c'est très bien. Euh. 40. 13. Ok. Et en plus, c'est pas très loin de la maison. C'est plutôt cool. Donc, on va prendre 40. 13. Et... Bah, c'est parti. Allons-y. Let's go. J'espère que ça va bien se passer. Après, je pense qu'il devrait pas trop trop y avoir de problèmes. Euh. Alors. Niveau... Niveau kibbles. Elles sont où les kibbles ? Elles sont là. Ok. On est à 8. Et on va regarder pour prendre des flèches Origins. Ça me... Ça me paraît plutôt cool. Euh. Alors. Flèches Origins. Il m'en reste 4. Ah bah, ça fera l'affaire ! Écoutez. C'est parfait. Et les kibbles. Hop. Récupérez. Voilà. Comme ça. Et bah, on est à peu près paré pour euh... Pour la future broodmother. Espérons que ça se passe bien. Et en plus, ensuite, cette broodmother pourra nous faire des oeufs. Histoire de pouvoir tamer le tiers suivant. Et ainsi de suite. Il va falloir augmenter tiers par tiers pour les boss. Et c'est plutôt cool de s'y prendre maintenant. Étant donné que bah, lorsqu'on aura tué nos futurs boss. Attention. Je ne parle pas de boss tamable. Je parle vraiment des boss du jeu. Et bien. On pourra bientôt tamer les chaos. Ainsi que les spirits. Et vraiment d'avoir un... Je sais pas. Une chaos manticore. Ou un truc du style. Ça peut être juste... Trop cool ! Alors euh... Je pense qu'elle doit être dans... Est-ce que c'est toi ? Est-ce que tu es 135 ? Oui ! Tu es 135 ! Et bah bonjour ! J'espère que tu vas bien. Enchantée. Moi c'est ce qu'elle. Voilà. Je m'apprête à essayer de t'endormir. Afin de te tamer. Pour que tu rejoignes mon équipe. Et... C'est cool. On voit qu'on a une belle ouverture. Quand elle... Quand elle tire ses petites bouboules. Alors euh... Faut juste attendre qu'elle tire ses petites bouboules. Ah ! Ah non. C'était pas les bouboules. C'était... Ah ! Ça c'est les bouboules ! Ouais. Non. Je me suis pris trop tard. Pardon. J'ai pas... Ah. Oui. Allez. C'est touché. Ah ! Comme quoi je vous avais dit qu'on avait un beau créneau avec ses... Avec les petites bouboules là qu'elle tire. Allez. Plus qu'à attendre que la torpeur elle augmente. Et on va peut-être en profiter pour tuer ce dimorphodon. J'ai pas envie qu'il y ait trop de soucis. Voilà. Euh... Calme-toi la brute mauser. Oh oui. Tout va bien. Tout va bien. Chill. Tranquille. No stress. Allez. Elle va pas tarder à s'endormir. Allez. Fais dodo. Oh oui. Ça y est elle fait dodo. Oh ! C'est dégueulasse. Je ne changerai jamais de discours avec les... Avec les araignées. C'est terrible. Je trouve ça vraiment immonde. Allez. On se débarrasse de tout ce beau monde. C'est très bien. Il n'y a plus personne aux alentours. Je... Ah si. Il y a plein d'araignées. Alors pardon. Excusez. Excusez-moi. C'est pour le ménage. Voilà. Merci. Bonjour. Au revoir. Il reste des trucs. Voilà. Ici une petite araignée. Ici un akatina. Oui très dangereux l'akatina. Oh c'est dégueulasse. Oh c'est immonde. Ça bouge les patounes. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. C'est infâme. Allez. Hop. Voilà. Cinq kibbles. Je ne sais pas si j'en ai mis une de trop. Euh... Ah oui j'en ai mis une de trop. Non. Bouge pas ma kibble. C'est bon. Elle n'a pas mangé ma kibble. Eh bien ça y est. Nous sommes désormais euh... Comment dire. Propriétaires. Une brune mother. Oh mais c'est plutôt sympa. N'hésitez pas. Pardon. A la renommée avec le hashtag non dino. Elle a une sacrée bouille quand même hein. Et... Ah ouais. Euh ouais. Je sens que dans cet épisode il va y avoir beaucoup de non dino qui seront aragogues. Je sais pas pourquoi. Mais je le sens venir. Et bien écoutez. Nous on récupère notre brune mother et on va aller la tester de ce pas. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Après je pense que c'est pas celle qui fera le plus de dégâts. Par contre. Je pense qu'elle a quand même une bonne résistance. En tout cas en sauvage à chaque fois qu'on... Bah qu'on essaie de les taper ou autre. On fait vachement moins de dégâts. Donc ouais. Je pense que ça doit avoir quand même une sacrée armure naturelle. Et bon. Après c'est un boss basique. Mais ne vous en faites pas. On fera au fur et à mesure d'autres tiers. D'autres boss. Sauf que là il va falloir attendre qu'elle pondre des oeufs. Et je pense que ça va mettre quand même un certain temps. Normalement malgré que ce soit un mâle. Ça devrait pas poser problème. Elle devrait... Enfin il devrait tout aussi bien pondre des oeufs avec le mod. En tout cas j'espère. Sinon il va falloir que je crafte un mutator. Et que je... Que je le transforme en femelle. Ouais. Non ça serait un petit peu relou. Alors. Broodmother. Est-ce qu'il me faut une selle ? Alors. Broodmother. Ah ouais. Ouais ouais ouais. Alors chaos. Non. Alpha. Non. Normal. Oui. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut ? Ah. Ah oui. Ah bah d'accord. Bon. Bah vous savez quoi. Je vais vite aller farmer du métal. Ah 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 ah. Et ensuite on crafte la selle de la Broodmother. Ça y est. On a tout ce qu'il faut. Hop. On crafte la selle. Et hop là. Voilà. C'est parfait. D'ailleurs j'en ai profité pour placer ma petite forge à l'extérieur. Oui clairement il n'y a pas la place dans ma maison. Déjà qu'il y a un transmitteur et un réplicateur tech à l'étage de ma maison. Là clairement c'est complet maintenant. C'est vraiment complet. Alors du coup notre amie la Broodmother. C'est toi. Allez. Hop. Tu sors d'ici. Et puis on va t'équiper ta petite selle. Hop là. Voilà. D'ailleurs c'est drôle de voir que ça a le même skin que les salles d'argent à vis. Très particulier. Alors. Bon. Déjà ça fait un boucan pas possible quand ça avance. Niveau sprint. Bon. C'est pas trop mal. D'ailleurs je crois que c'est une des premières fois que je teste une Broodmother. En général c'est vraiment le boss que je ne tame jamais. C'est. Non. Forcément. C'est une araignée. Ça me donne pas envie de la tamer. Donc en général je suis plus portée au niveau du dragon. J'adore les dragons. C'est trop cool les dragons. Donc ouais. Là c'est vraiment une full découverte. Ok. Elle met des patates à 1500. Elle est quand même assez lente pour taper. Euh. L'autre clic c'est. Ah d'accord. Ça fait les minions. Euh. Ah pardon. Je t'ai écrasé. Ah d'accord. Eh mais tu fais plus de dégâts en écrasant que en tapant. Ah bah d'accord. Ah bah c'est pratique ça. Ah bah dites donc. Donc. Alors attendez. On va descendre ici. Euh. Les araignées est-ce que elles ont suivi. Est-ce que. Est-ce que je peux en summon d'autres. Ah ouais. Allez-y attaquer. Ah. Ah oui d'accord. Ah faut pas trop compter sur elle. Ah 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 ah. Elle tape pas très 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 forte. Non c'est pas. Elles sont pas. Ah par contre mes anciennes elles reviennent. Ok. Je sais pas du tout combien de temps elle dure. En vrai. Ah je peux plus en invoquer. Ça y est. J'ai le quota. Ah ouais apparemment j'ai le quota. Ok ok ok. Mais ouais. Mais franchement c'est abusé. Elle fait une masse plus de dégâts en écrasant qu'en tapant. Et du coup si j'appuie sur ça croupir. J'imagine que ça va lancer soit les bouboules soit la toile d'araignée. D'accord les bouboules. Mais genre ça a tiré des boules derrière moi. J'ai pas tout compris. Ah les bouboules c'est plutôt sympa. En vrai c'est plutôt pas mal. Du coup avec X. Ah avec X du coup c'est les toiles d'araignées. Ok. Toiles d'araignées c'est plutôt pas mal aussi. Encore faut-il s'avoir visé. Ok. Et bah c'est plutôt cool. Quant à nous les amis. C'est en compagnie de d'autres brunemothers. Qu'on va se laisser là pour cet épisode. En espérant comme d'habitude qu'il vous aura plu. Si c'est le cas. Le petit pouce bleu. Toujours un immense soutien. En commentaire. N'hésitez pas à me dire si ce genre d'épisode spécial vous plaît. Également à renommer Metaming. Toujours avec le hashtag non dino. Bref. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Et que le contenu vous plaît. N'hésitez surtout pas. Vous êtes les bienvenus. Quant à nous. On se dit à très vite. Pour un prochain épisode. A plus plus. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501